bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voulais vous partager comment on peut faire des shaker cards sans bordure je trouve que c'est très joli et on peut profiter pour faire des jolies cartes de noël je m'excuse pour ma voix j'étais pas mal malade après le départ de mes amis j'étais très enrhumée je suis encore un peu enrhumée mais bon ça va le faire alors j'ai pris un fond de carte de 10 cm x 14 cm et un bout de rhodoïde de 14 cm x 18 cm je viens positionner mon fond de carte au centre et regardez avec mon outil pour creuser le papier ou pour en ce moment je vais l'utiliser pour creuser le rhodoïde je viens avec une règle métallique faire parce qu'on va faire comme des plis on va faire une espèce de petite boîte vous allez voir pour pouvoir placer après non non c'est qu'un nos paillettes tout ce que vous voulez mettre à l'intérieur de votre shaker card là j'ai pris du rhodoïde parce que c'est celui que j'ai chez moi c'est du rhodoïde 240 microns je trouve sincèrement que c'est un peu trop épais pour pour cette technique si vous avez un rhodoïde plus fin soit 200 microns soit même je pense que 150 microns ça le ferait vous pouvez prendre aussi des emballages les emballages de produits qu'on achète normalement on du rhodoïde et on peut l'utiliser aussi là simplement je veux aussi j'ai fait mon premier creux juste à juste sur la ligne de ma carte vous avez vu et là je vais simplement me déplacer pour faire un deuxième trait creux à deux millimètres à l'extérieur de mon fond de carte regardez là je me déplace simplement deux millimètres et je faire un deuxième je passe trois fois parce que comme je vous ai dit mon rhodoïde il est assez épais mais faites attention à pas le à pas le casser vous vous mettrez la pression qu'il vous faut simplement pour arriver après à plier ça après on va plier les deux et on va faire une espèce de petite mini boîte c'est pas compliqué à faire simplement comme d'habitude un tout petit peu de patience mais je trouve que ça ça vaut le coup j'ai beaucoup aimé cette carte je m'excuse aussi parce que finalement j'ai un problème avec mon logiciel d'édition et pour les vitesses j'ai des problèmes à changer les vitesses alors pour cette vidéo il va être encore un peu longue mais bon vous pouvez sinon sauter une fois que vous avez compris là ce qu'il faut faire alors là je viens retirer un petit peu en fait j'essaye devant vous parce que j'avais jamais utilisé cette technique je voulais essayer alors je commence à à essayer de comprendre comment je pouvais faire fonctionner tout ça et c'est pour ça que j'ai fait une découpe mais finalement après je vais enlever complètement les coins comme quand on vient vous savez sur sur un album de scrap quand on vient comment dit emballer une couverture là je fais un pli et je vais essayer de faire désolé parce qu'il ya des bouts on voit pas très bien mais bon c'est pas compliqué simplement on va faire les deux plis là je retire comme je vous dis je retire les coins pour retirer tous les coins je coupe jusqu'à là le pli intérieur le plus à l'intérieur ça va m'aider pour faire mes plis là je fais mon deuxième pli il faut être minutieux parce qu'il ya que deux millimètres entre entre chaque pli mais c'est ça qui va nous donner la hauteur en fait la hauteur pour arriver à introduire après des séquins des paillettes tout ce que vous voulez mettre sur cette shaker card normalement les shaker card vous savez on fait un je sais pas on fait un un trou si on peut l'appeler comme ça ou un carré on laisse toujours une bordure on met de la de la mousse 3d et c'est avec ça qu'on arrive à donner de l'épaisseur pour pour que les paillettes puissent et les séquins puissent puissent bouger mais là en fait il n'y a rien de ça on n'a pas de mousse 3d on a simplement cette petite espace qu'on fait avec le rhodoïd et c'est le rhodoïd même qui va faire une espèce de boîte qui va nous donner un peu d'auteur et qui cet auteur cet espace va permettre aux paillettes de glisser de bouger sans problème je sais pas si je me fais comprendre je sais que je fais toujours des explications un peu compliquées mais bon je pense que le plus facile c'est de regarder vraiment comment je fais et vous allez comprendre tout ce que je dis va prendre un peu de sens là je suis simplement en train de de vraiment donner la forme à tous les plis que j'ai fait et là je vais vous montrer comment on va arriver à glisser ce papier à l'intérieur et c'est papier la seule la seule fonctionnalité en fait c'est après de cacher parce qu'on va en fait on va coller après les côtés à l'intérieur et c'est papier basse il va me cacher les les endroits où je colle après on va coller ça sur la carte et on verra absolument rien du tout voyez ça là je coupe vous pouvez faire ça en fait avant de faire tous les plis je pense que ça aurait été plus facile mais moi c'était quelque chose que j'essayais pour la première fois en vidéo et j'apprends en vous montrant des choses aussi regardez qui a un petit espace je sais pas si c'est facile à voir j'espère qu'à un moment je vais vous montrer de quoi il s'agit on fait comme une espèce de mini boîte et la hauteur de cette mini boîte c'est de 2 mm ça c'est la partie la plus la plus longue dirais moi je dirais ça la plus minutieuse de cette de cette technique après c'est tellement facile et tellement joli je vous dis pour moi c'était pas nécessairement super facile parce que mon rhodoïd il est assez assez épais alors bien sûr il est moins souple mais je trouve qu'avec un rhodoïd moins un peu plus fin ça serait beaucoup plus facile alors si vous essayez vous me direz si vous avez réussi plus facilement que moi aussi la carte le fond de carte blanc qu'on va mettre à l'intérieur c'est sûr que si vous voulez vous pouvez aussi tamponner si vous voulez ou embosser quelque chose et ça va être beau aussi regardez ici je vous montre la petite épaisseur et c'est là où on va faire glisser notre fond de carte on va mettre toutes les paillettes à l'intérieur et on va fermer et on va coller ça sur notre carte et après on va décorer comme on veut là en fait je prends ma pochette avec toutes mes mes séquins noël ça on trouve ça partout en ce moment il y en a des très beaux de toutes les couleurs alors là vous pouvez vous amuser vraiment à mettre ce que vous voulez dedans ça on peut mettre pas mal en fait ça va pas se coller vous allez voir voilà parce que des fois on n'a pas beaucoup d'épaisseur et ça ça coince un peu là je vais simplement coller trois côtés de mon de mon petit rectangle pour laisser un côté pour pouvoir introduire mes paillettes mais c'est qu'un en fait je dis tout le temps paillettes et c'est sans des séquins bon comme j'ai pas pour pu pardon jouer beaucoup avec mes vitesses sur cette vidéo j'ai profité pour vous parler un tout petit peu je vais d'abord parce qu'il ya très longtemps que je vous dis pas merci merci pour toute cette gentillesse pour tous vos commentaires on est plus de 6000 je crois vraiment pas c'est quelque chose d'incroyable quand j'ai commencé cette chaîne je voulais surtout aussi c'était un défi pour moi de bas de vraiment me donner le défi de parler français d'améliorer mon français de perdre ma peur de parler en essayant d'expliquer des choses je sais que des fois je fais des je m'en mêle toute seule dans mes explications mais au moins je me suis lancé je suis contente et j'ai reçu de vous qu'est de la gentillesse et des encouragements pour continuer alors merci merci beaucoup je voulais aussi vous dire parce qu'on me demande beaucoup sur le petit outil rose que j'utilise pour découper le double face en fait c'est un grattoir de vinyle que j'ai trouvé je vous laisse les liens d'habitude je laisse les liens des principaux des principales fournitures que j'utilise sur la barre de description de la vidéo des fois on je trouve pas je trouve plus parce que ce sont des vieilles fournitures mais j'essaie de vous laisser tout si j'oublie quelque chose vous pouvez m'écrire et me demander mais allez voir sur la description de la vidéo alors là je suis en train d'essayer des fois j'arrive pas facilement à décoller mon double face alors là on va coller sur le premier pli parce que regardez mon deuxième pli c'est ce qui me va c'est ce qui va me donner la hauteur de ma petite boîte et c'est sur cette hauteur qu'on pourra en fait faire glisser tous les les séquins et là je commence je commence à mettre tout ce que je veux là je voulais cette première carte vraiment ton noël alors rouge vert et j'ai mis aussi du du de l'argenté et je vous dis sincèrement je dois vous confesser que au début j'avais pas vraiment trop aimé cette carte mais une fois décoré vraiment j'ai adoré je trouve c'est une très très belle carte dans un style différent à ce que je fais d'habitude ça c'est sûr mais j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé les résultats j'ai beaucoup aimé les couleurs qui sont pas du tout faciles à photographier en fait ni à filmer nécessairement parce qu'il y a toujours les reflets de la lumière là en fait c'était la nuit c'était samedi soir mais en vrai ce sont des cartes très 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 belles qui font qui font son effet là je mets un peu plus de verre là c'est à vous de calculer si vous avez tout mis si vous voulez mettre plus là moi je trouve que c'était assez ah non même pas je vais mettre encore des petites étoiles et d'un peu plus de verre j'ai une bonne collection comme vous pouvez voir de de ces 15 j'adore ça voilà c'est bon je pense oui dommage qu'on puisse pas bien voir toutes les couleurs et je trouve que c'est joli qu'on n'est pas vraiment qu'on ait rien qu'on ait rien qui cache les les séquins en fait sans bordure je trouve que ça donne un effet assez différent après alors si vous n'avez pas de rhodoïde je sais pas si vous avez vu une vidéo que j'ai fait récemment aussi où je faisais des enveloppes avec des la plastifieuse alors je vais vous montrer aussi comment j'ai fait une autre carte de cette même style là sans bordure mais avec un avec la plastifieuse alors c'est la deuxième carte que je vais vous montrer aujourd'hui avec d'autres couleurs mais c'est dans le même dans le même esprit de faire des shaker cards sans rebord alors regardez après je veux venir coller ça sur ma carte alors on voit absolument rien là j'essayais de décider quelle couleur je voulais mettre si je mettais de l'argenté si je mettais du vert si je mettais du rouge et finalement je me suis décidée à mettre du rouge mais sur un petit cercle en papier velin parce que sinon je trouvais que ça il fallait vraiment que le message puisse se lire correctement si on mettait pas ce petit ce petit papier velin on n'arrivait pas à bien lire mon petit message de joyeux noël en anglais c'est vrai que j'ai pas beaucoup de daï avec des mots en français j'aurais pu le faire avec ma caméo mais bon je n'avais pas trop de temps et c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser celui là et je suis très contente je pense que c'est la carte que je veux envoyer à mes à mon frère qui habite aux états unis soit mon frère soit j'ai une soeur aussi qui habite les états unis alors je continue à faire les cartes pour le reste de ma famille il y a un paquet de cartes qui est parti déjà pour pour le costa rica avec nos amis qui sont venus la semaine dernière là simplement je viens centrer en fait je me suis rendu compte que j'ai pas bien centré et comme j'ai décollé qu'un tout petit rebord j'ai encore la possibilité de détacher et remettre c'est pour ça que je décolle que seulement qu'un petit bout de mon double face parce que une fois collé avec ce double face c'est vraiment impossible de décoller bon là vraiment on a fini avec la technique après ce qu'est de la décoration je vous montrerai un peu plus tard comment j'ai fini cette carte alors rappelez vous je vous laissez le lien de la vidéo parce que je vais pas expliquer sinon la vidéo ce serait éternel cette vidéo j'avais fait cette pochette sur une vidéo et là j'ai décidé que je voulais essayer si je pouvais utiliser aussi c'est ces pochettes là pour celles qui ont la plastifieuse qui ont pas le rhodoïd et en fait oui j'ai préféré je vous dis sincèrement la première technique avec le rhodoïd je trouve que c'est que ça je ne sais pas que la petite boîte c'est plus comment dire je cherche un mot je sais pas c'est plus carré c'est plus parfait avec ces sachets là et il va être à la fin un peu bombé et bon ça fonctionne également c'est une question des goûts et si vous n'avez pas de rhodoïd et vous avez une plastifieuse vous pouvez aussi le faire avec ça comme j'avais déjà cette pochette toute faite et elle a des petits coeurs roses et des petites de petits sequins un peu un peu blanc rose aussi alors je suis je me suis je me suis décidé à l'utiliser et cette fois alors faire une carte avec les couleurs comme comme l'autre les autres cartes que j'avais fait avec des couleurs mauve et rose que j'ai beaucoup aimé aussi alors qu'est ce qu'on va faire vous allez faire la pochette comme je vous avais montré sur la vidéo là j'ai un tout petit rebord que je veux bien aussi creuser avec mes petits outils pour creuser le papier là je sais pas mon estomac il sonne je sais pas si ça va sonner dans la vidéo mais j'ai bien mangé je sais pas pourquoi il sonne comme ça alors je viens encore faire la même chose je viens creuser une fois sauf que là comme on a déjà la pochette à l'intérieur en fait on a on n'aura pas besoin de creuser deux fois on va creuser qu'une seule fois là je coupe au milieu et après j'enlève les deux bords mais en fait on peut retirer tout le vous allez voir après j'enlève tout comme là vous pouvez enlever tout le les côtés avec un gros triangle comme quand on fait des albums de scrap non mais mon estomac c'est un concert là je m'excuse je sais pas si ça va s'écouter sur la vidéo voilà je fais mes plis pour celle là comme je vous dis on fait un seul pli parce que la pochette elle est déjà faite on a déjà une pochette là regardez là on voit que c'est un peu un peu bombé mais bon ça fonctionne aussi et le résultat il est beau aussi moi comme je suis un peu perfectionniste je trouve que moi vraiment j'ai préféré la structure disons de l'autre de l'autre boîte parce qu'on voit vraiment comme une petite boîte un peu plus un peu plus carré disons celle là c'est un peu plus bombé mais à la fin finalement ce qu'on voit c'est les petites petites séquins à l'intérieur on s'écoue et c'est vraiment beau alors là je suis resté dans les dans les tons roses blancs et un peu mauve ça change de couleur de noël mais je sais pas si vous avez vu sur pinterest ou même sur youtube sur instagram aussi on voit beaucoup beaucoup de cartes de noël avec des tons roses pour cette année et je trouve que c'est très beau aussi alors là je vérifie que ça fonctionne des fois elle reste aussi mais c'est aussi des fois à cause de la statique qu'elle reste un peu coincée et là quand on débloque ça fonctionne bien et je viendrais simplement décorer mes cartes là j'avais pas beaucoup de batterie alors je vous montre simplement mes cartes finies je m'excuse encore pour les couleurs là on voit pas du tout c'était la nuit sur les photos on voit un tout petit peu mieux mais croyez moi elles sont très très belles et j'aime beaucoup qu'on sait pas comment on a réussi on voit pas de colle on voit absolument rien là j'ai mis un petit nœud fait avec un die que j'adore on peut faire des nœuds de différentes tailles je vous laisserai les liens j'ai mis simplement les sequins les mêmes sequins que j'ai mis à l'intérieur pour décorer mon enveloppe très très simplement vous pouvez comme je vous dis tamponner à l'intérieur du papier blanc si vous voulez ou mettre un petit message aussi et là c'est l'autre enveloppe c'est la même chose avec un petit un petit rennes et des petites étoiles non mais je suis triste parce que les couleurs on les voit pas du tout là c'est un peu mauve mauve blanc rose j'ai mis également un petit nœud et ce sont des cartes assez différentes des cartes comme ça je n'ai pas vu vraiment je sais pas vous me direz si vous aimez laquelle vous préférez moi finalement j'ai préféré au début je ne croyais pas du tout quand j'ai fait la carte rouge verte mais à la fin vraiment j'ai beaucoup aimé quand elle était finie j'ai beaucoup aimé cette carte ah là on voit un peu plus les couleurs bah je vous dis merci beaucoup j'espère que j'ai bien expliqué parce que c'était pas nécessairement très facile avec mon rhume je pense que la tête j'avais pas toute ma tête non plus merci pour votre patience là je vous laisse avec quelques photos peut-être qu'on voit un petit peu mieux les couleurs mais même c'était pas super c'est pas facile à photographier je vous dis à très bientôt gros bisous faites moi vos commentaires que j'adore lire vos commentaires et je vous laisse avec d'autres vidéos abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine merci beaucoup ciao ciao